On a souvent répété, depuis quelques années, que le problème des loisirs de l'éducation physique en général était la responsabilité, on a dit des parents d'abord, de l'Église et de l'État. Eh bien, ici au centre Notre-Dame, la formule est impliquée. Puisque j'ai avec moi le frère Gilles Bastien. Il y a qu'un jour, frère, je pense qu'on aurait pu dire, révérend frère Gilles Bastien, c'est ça? Oui, peut-être, ou même honoré frère Gilles Bastien. Maintenant, il n'y en a plus. On a fait affiché, oui. Bon, alors, frère Gilles Bastien, tout court, quel est votre rôle ici dans le centre? Mon rôle, c'est d'être responsable religieux auprès du centre Notre-Dame. Parce que le centre Notre-Dame a d'abord été construit pour les élèves du Collège Notre-Dame. Bon, alors si nous parlions un peu du programme d'éducation physique obligatoire que les élèves, naturellement, du Collège Notre-Dame bénéficient, quoi, en profitent de ce programme? Oui, le centre Notre-Dame, comme j'ai dit tout à l'heure, a été construit pour les élèves du collège. Alors, nous avons réservé les meilleures heures pour les élèves. Ces heures se présentent durant la journée, à l'heure des cours. Et puis, la plupart des avant-midi leur sont réservés. Ensuite, comme le soir, nos élèves sont à l'étude, nous ouvrons le centre au public. Et nous avons pensé engager l'Institut Yvan Coutu pour prendre la direction du centre Notre-Dame et la direction de l'éducation physique chez nos élèves. Parce que, d'abord, l'Institut Yvan Coutu, M. Coutu lui-même a fait ses débuts au collège, peut-être probablement au collège Notre-Dame. J'étais un élève, j'étais en culotte courbe dans le temps, moi j'ai suivi... Alors, lui, j'étais certain qu'il va vous en vouloir, parce que ça fait vieillir quand même. Ça fait vieillir. Non, mais est-ce que Yvan Coutu est quand même resté très, très jeune. Deux ceux qui le connaissent savent qu'il est un excellent joueur de golf, soit du temps passant. Après, Bastien, à part des activités sportives qui existent ici, soit au collège, soit au centre, est-ce que, comme dans les autres centres, vous avez des activités, disons, du domaine culturel? Oui, certainement. D'abord, une bonne partie du centre est réservée à la musique instrumentale. Nous avons une harmonie excellente, à peu près une cinquantaine de musiciens, sous la direction du frère Alcide-Comtois. Nous avons aussi un orcasme mixte depuis dix ans, pour une communauté de frères. Et ça, vous êtes de l'avant-garde, d'autres mondes. Ah oui, ça fait déjà dix ans. Et nous avons aussi un ciné-club qui va très bien. Nous avons le 16 mm, le 35 mm. Il y a même des ciné-club de l'extérieur qui viennent au centre. Nous avons plusieurs activités de ce genre. Eh bien, frère Gilles Battier, je vous remercie énormément. Et j'espère que la collaboration qui existe présentement entre, justement, la communauté des frères Sainte-Comtois, les élèves du Collège de la Centre-Adams et le centre ici et ici, donc, aussi, va continuer pour de longues années à venir. Alors, merci beaucoup. Merci.